L'invité cinéma à ce soir est probablement l'un des comédiens les plus doués de sa génération. Il a façonné sa carrière en endossant à la fois des rôles populaires comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes mais aussi en faisant des choix plus exigeants. Et c'est le cas aujourd'hui avec Rome Express. Bonsoir Johnny Depp, merci d'être avec nous. La richesse de votre carrière c'est cela, des rôles populaires et de vrais choix avec Kerry Guilliam et Mirko Sourica. Vous avez besoin de ces deux cinémas, les deux vous comblent, c'est cela ? Pour moi, chaque rôle est exigeant parce qu'il faut créer un personnage. On commence à la case départ, surtout si c'est quelque chose qui n'existe pas. Si c'est une fiction, vous ne jouez pas le rôle de quelqu'un qui existe, donc c'est toujours exigeant. Et bien que Pirates des Caraïbes ait beaucoup attiré l'attention, la personnalité de Jack Sparrow a demandé exactement le même travail que les autres rôles que j'ai pu jouer. Ce rôle de Paul Kemp, cette virée enivrante que l'on va découvrir dans un instant, c'est peut-être l'un des rôles les plus personnels de votre carrière, comme un besoin, une promesse que vous étiez faite ou pas ? Plus qu'une promesse à moi-même, c'est une promesse que j'avais faite à l'auteur du livre, Hunter Thompson, que nous ferions ce film, que nous le ferions produit. C'est une chose à laquelle je tenais beaucoup d'aller au bout de ce projet. Qu'est-ce que vous voulez décrire dans ce roman Hunter Thompson ? Qu'est-ce qui nous a très vite finalement fasciné également dans cette histoire-là ? Ce qui était fascinant, c'est qu'en fait, ce roman a été découvert un peu par accident. J'ai trouvé une boîte dans sa maison qui n'avait pas été touchée depuis 30 ans. Et il y avait cette histoire, ce roman, que nous avons lu. Il était vraiment très bien écrit. Et Hunter a dit, il faut en faire un film. Et je lui ai proposé de publier ce roman. Ce qui est formidable avec ce roman, c'est que c'était le début de Hunter Thompson. C'est là qu'il a trouvé sa voie, véritablement, après la débâcle de Cuba. Est-il vrai que sur le tournage, vous avez souhaité qu'il y ait un fauteuil, une chaise, à son nom, une bouteille de whisky ou encore un paquet de cigarettes ? C'est un symbole fort ? Oui, j'aimais beaucoup Hunter. Je l'aime encore. J'entends toujours sa voix. Il est toujours près de moi à chaque moment. Quand nous avons réalisé le film, j'ai senti qu'il était juste que je donne à mon associé Hunter Thompson une chaise avec son nom, un script avec son nom, une bouteille de whisky et un verre avec des glaçons. Pour moi, pour lui, pour que nous puissions dire que son esprit était là auprès de nous, tout le temps. Comme un espèce de rituel. Ça a commencé par Bruce Robinson et moi. Nous mettions nos doigts dans le verre et nous le mettions ensuite sur le cou. Et à la fin, toute l'équipe le faisait. Et Hunter était avec nous. Johnny Depp, vous aimez toujours autant ce qui est de guingois. Dans la vie, les personnages de guingois, un peu bancal. J'utilise ce mot car je sais que c'est l'un des mots que vous préférez dans la langue française. Oui, on a besoin de ce côté de guingois. C'est nécessaire. Il faut qu'il y ait des imperfections. Des choses qui sont considérées comme un peu inhabituelles, un petit peu décalées. Tout simplement qu'ils ne soient pas acceptés comme étant la norme. Une dernière question. Peut-être en français. Vous aimez toujours autant la France, Paris, le Sud, le bon vin. Est-ce que vous allez finir un jour comme un viticulteur, tranquillement, ici en France ? C'est une belle idée ou pas du tout ? Oui, si le gouvernement me laissait avoir des vignes, eh bien, je prends. Je pourrais produire un vin assez spécial. Je pense que je pourrais être un vigneron. J'ai un tout petit peu d'expérience. Quand je suis en France, je ressens toujours quelque chose de spécial, de très poétique, et je savoure la chose tous les jours. Gardez cette poésie. Merci beaucoup à vous, Johnny Depp. Le film « Rome Express » sort en France le 30 novembre. A bientôt. Merci.